bonjour à toutes et à tous c'est orange 88 et je vous retrouve sur le farming de la tour de zott on appartient avec la bonne team alors arrive assez vite car j'ai vraiment cravaché dessus pour regarder ce qu'il en était mais sauf que malheureusement j'ai pas eu de chance sur les tirages d'invocation du moment donc je reste cantonné à un seul réveillant donc pendant que je pense tranquillement sur la ex bien sûr c'est assez tranquille puisque la plupart des boss ont une faiblesse et plutôt qu'on n'ont pas d'immunité à la pétrification du coup bah ça permet de pouvoir profiter de cette faiblesse pour pour passer plus facilement les différents monstres et boss bien que la tortue que je viens de vaincre et le cayman gelé si présents et l'immunité par contre dans les autres monstres et les boss n'ont pas lié à la pétrification est assez surprenant en soi mais c'est ainsi donc voilà si vous pouvez si vous avez un sens pour pétrifier les ennemis ça va grandement vous aider sur la ex en tout cas donc pour revenir au niveau du farming avant que j'avance tranquillement donc pour la débutante nous avons donc un boss plus un monstre donc le post rapporte 48 là j'ai pas fait gaffe ce qui s'est passé pendant le combat mais bon c'est pas important donc voilà il y a un boss qui rapporte 48 morceaux de magma et un seul monstre qui amène 2 donc ce qui peut amener à 50 morceaux par par qu'elle débutante fait alors au revoir chance et tu l'as ben non mais non oui et non on va tenter les chances de la détresse voilà et bien sûr toutes les unités qui peuvent vous permettre de mettre une altération d'état sur les adversaires n'hésitez pas à en appuyer clairement c'est tout c'est tout le but de la maître de la manœuvre donc j'ai une arme qui pique ah est-ce que il n'y aurait pas le petit rubicante allié qui aurait une arme de petite explication et oui le bâton de modèles on n'y pense pas mais que ça c'est tellement plus simple en fait de directement une attaque avec une arme qui peut les contre son nom elle est quoi les perturbe mais en fait d'entrer des commandes c'est pas la confusion mais c'est tout comme d'accord voilà donc ah ça n'a pas mis à souhaiter en même temps c'est un 30% aussi hein on va pas non plus demander trop hein donc du coup elle a donc la débutante grosso modo du coup pratiquement 10 morceaux par endurance ensuite l'intermédiaire donc le boss en donne 102 les monstres en donne 5 chacun sachant que il y a trois monstres sur cette sur cette difficulté donc ce qui amène un maximum de 117 morceaux de magma à collecter donc vous allez donc du coup on a entre 10,2 et 11,7 morceaux de magma par par réussite de cette difficulté moi qui est plus bien sûr que la débutante comme toujours je sais pas je me suis perdu quelque part mais on va passer sur la pro donc la pro où nous avons donc le boss qui apporte 185 morceaux de magma et chaque monstre à la porte 2 donc ce qui donne donc pour un minimum donc 5,85 morceaux soit 12,3 par point d'enturance consommé et si vous avez la chance que tous les monstres lâche leur lâche des objets on va voir du coup un total de 193 morceaux de magma ce qui correspondra donc à un gain de 12,9 morceaux par par réussite ce qui est pas mal mais c'est toujours un peu plus faible que la SUP donc la SUP comme vous pouvez le voir le boss amène 260 morceaux les monstres en apportent 5 chacun vu qu'il y en a un total de 5 ça vous donne donc entre 260 et 285 morceaux par petite donc dans le cas où vous n'avez pas de chance vous êtes à 13 morceaux par point d'endurance et si vous avez la chance sur la chance vous serez à 14,3 voilà et pour illustrer un petit peu le propos de la chance voilà où vous pouvez devoir j'ai eu la chance de pétrifier deux ennemis sur les trois sachez que vous pourrez réussir à pétrifier les trois sur ces skills là bon après la chance est faible mais ça peut arriver sachez le et bien sûr sur la SUP vous pouvez commencer à tomber sur les des monstres qui boostent vos guerres donc c'est top et donc la EX que je vous présente actuellement que je ne vais pas vous montrer encore pour une raison bien spécifique et que j'espère pouvoir voir par moi même durant durant mon dément des une démission réalisée de farming pendant la vidéo parce que quand il ya un boss ils sont plusieurs c'est toujours le bordel sur les qui dans ces calculs de gain comment ça se passe exactement en tout cas pour votre information déjà pour redire donc il ya donc vous voyez il ya un peu cinq monstres et trois boss donc chaque monstre rapporte deux morceaux oui faut pas faut pas s'inquiéter ce soit musée ils ont fait un oscillement entre une quête sur deux pour quelles raisons je ne sais pas mais bon voilà c'est comme ça et l'aveuglement bien et donc au niveau du des gains sur le boss donc là elles sont trois et alors la plupart du temps la majorité des cas que j'ai eu c'était le drop de deux coffres sur trois ne serait pas dire exactement le pourcentage parce que bon j'ai pas calculé sur deux fois que j'ai réalisé la mission mais mais clairement voilà c'est surtout des fois où j'ai fait il ya une seule fois où je suis tombé sur le triple loot oh la 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 mais bon j'ai la fin de l'optère qui va pétrifier tout ça ah non c'était doudou bon bah c'est tout pour ça de pris et alors le troisième pas le troisième et non toujours pas le troisième en fait la chose qui me manque et réellement en fait c'est du coup le fait que sur les trois boss il y en est qu'une en fait qui l'outre pour être sûr du coup mais offre malheureusement le jeu ne veut pas je sais pas si c'est un mode automatiquement il y en a toujours deux ou bien si il peut y avoir qu'une seule en fait mais ça m'a l'air rare cette histoire donc j'ai un peu embêté on va espérer sur ce sur cette sur cette mission d'avoir un des monstres qui donne des des minerais des morceaux de magma à des coins pour moi histoire quand même de poursuivre un petit peu les différentes informations que je vous propose là c'est vrai que s'ils ont et s'il peut être paralysé ce que j'aurais de faire le ah oui mais non je les passe ah si l'enfant qui bon là j'ai fait un peu très bien j'avoue bon toujours pas donc on va montrer les spéciaux donc le bombo que j'ai eu l'occasion de croiser pendant la découverte qui file donc 500 morceaux de magma pour rappel il ne possède que 7000 points de vie donc bon autant dire qu'il vous fera pas il vous tiendra pas longtemps très clairement et le grêmenet lui permet d'en récupérer mille de morceaux bon sauf que malheureusement j'ai pas eu l'occasion de croiser encore ce grêmenet donc je n'ai point pu vérifier réellement si c'est le cas ou pas mais voilà du coup voilà vous additionnez ces gains au gain déjà de la mission et que vous multipliez par les bonus que vous avez en fonction des unités bonus voilà vous pouvez monter très haut quoi oh encore deux sur trois ah ben là j'en avoir trois en principe ça va être trois donc je vais vous montrer également pour l'instant les paliers par rapport au gain donc entre le débutant et l'intermédiaire on est à 112 % de plus les paliers pour les pourcentages qui sont effectués c'est par rapport au gain minimum donc c'est à dire les gains le gain obligatoire contre le boss voilà c'est un champ que pour la pour la sup et la ex et je suis sur une problématique où je sais pas en fait réellement ce qu'il en est c'est assez compliqué mais sinon donc entre la débutante et l'intermédiaire donc on est à 112 % de gains supplémentaires entre l'intermédiaire et la pro c'est 81 % de plus la pro et la sup 41 % et entre la sup et la ex c'est que 35 % j'ai envie de dire alors je dis que 35 % mais autant c'est peut-être un peu plus du coup je sais pas si vous avez fait gaffe au gain de la mission précédente que on avait battu qu'on a eu les 3 les 3 les 3 boss qui ont qui ont qui ont qui ont donné des morceaux de magma mais donc du coup je suis parti de boss celui-là qui fait que je me dis bon bah il peut arriver qu'il y en ait qu'un seul qui loot sur les 3 et dans ce cas là techniquement ça doit être une certaine valeur de de loot sauf qu'en fait je ne sais pas si c'est vraiment ces valeurs là autant c'est peut-être au plus bas au plus haut je sais pas je suis dans le flou le plus total ouais bien sûr j'en avoir déjà un ah bah je vais avoir les 3 encore quoi j'ai d'accord ok bon à vous J'ai besoin de faire le boost, d'attaque. D'ailleurs, je n'ai même pas fait ça, normalement on va savoir. J'espère aussi vous montrer le fait de réussir à mettre les trois sous pétrification. On va partir avec un RobbyCard. Ah, j'ai dit un RobbyCard. J'ai pas dit, quoi ? Non pas que l'unité soit nulle, mais bon, tant que j'ai des unités qui permettent d'avoir des bonus, bon, autant les prendre. Et puis avec un peu de chance, j'aurai peut-être un des deux mobs qui loot énormément. Et aussi l'avantage du coup pour les chanceux qui ont eu une ou plusieurs barbaritiens, c'est qu'elles possèdent un sort qui pétrifie. Donc, tous ceux qui n'ont pas d'immunité à la pétriche, vous le faites, vous êtes tranquille, quoi. Là, la tortue infernale, ça ne passera pas. Donc, on la tue par les moyens du classique. Bon, bah non, toujours pas de petits mobs supplémentaires. Ah oui, et donc du coup aussi, par rapport aux missions, pas trop si vous avez fait gaffe, mais... Est-ce qu'ils vont le corriger prochainement ? Je ne sais pas. Mais hormis la ex, pour tous les autres, ils se sont plantés et ils ont oublié un combat dans chacun. C'est assez comique quand même, on va pas se dire. Voilà, le centaure, lui, n'a pas l'immunité. Hop, on le pétrifie. Et on en parle plus. Allez, petite fille là. Ok, là, il n'y a personne. Au pire, ce n'est pas grave. Barbaricek, il fait en trois tours. Bon, je vais même pas faire de dégâts physiques. Alors, le miroir, ça, ça passe à travers. Et le doigt petit chien, pareil. Donc, pas de problème. Et donc, encore trois coffres. Donc, si vous n'avez pas joué aux quatre, histoire de vous dire un peu la tour de Zot. Donc, effectivement, il y a des sœurs Magus. Donc, c'est Rosa qui s'était fait kidnapper par Golbez, justement, dont on a entendu parler. Et donc, le groupe de héros composé de Cécile, Téla, Yang et Cid. Du coup, ils partent pour faire un échange. Donc, Rosa contre le Cristal qu'ils ont réussi à récupérer un poil plus tôt dans le jeu. Et je parle dans le jeu dans la F4, bien sûr. Donc, il y a les sœurs Magus qu'on affronte également. Et qui sont les subordonnées de Barbaricia. Barbaricia que l'on affronte, d'ailleurs, après. Après, on va reculer les sœurs Magus. Quand on vient de progresser, du coup, on les affronte. Et du coup, après cette confrontation-là, on se retrouve face à Golbez. Et effectivement, il y a un personnage qui va se sacrifier plus ou moins, on va dire. Qui va donner tout ce qu'il a pour se venger de Golbez. Mais qui ne sera pas assez puissant pour réussir. D'où sa mort. Mais... Ah oui, non, Barbaricia la affronte après. Voilà, c'est ça, sa fente Golbez. Ça se sacrifie. Il y en a qui se sacrifient. Ça permet de libérer du coup Rosa et surtout Kane. Il y avait un sort d'entrave. Enfin, un sort d'entrave. De manipulation plutôt. Et c'est une fois tout ce petit beau monde réuni que Barbaricia apparaît. Et du coup, se lance un combat contre cette dernière. Donc un combat un peu particulier, certes. Mais... Voilà, c'est un combat mené jusqu'à son terme pour la vaincre. Et après, ça a réussi à partir de la tour d'ozote. Malheureusement, ben... Golbez a réussi à obtenir le cristal qu'il voulait. Mais l'équipe a réussi à récupérer Rosa. Donc, dans l'idée, ça devait être un échange... On va dire un échange standard en bonne et due forme sans... En toute quiétude. Bon, finalement, ce n'est pas du tout passé dans cette optique-là. Et puis après, ben la suite. D'après la suite, ben on l'a vue en partie, déjà avec un ancien event. C'était le géant de Babel. Un événement qui date, hein, bien sûr. j'ai même plus de combien de temps mais au revoir à nabella merci d'être venu et voilà elle est drop ça c'était sûr bon vu que ça veut pas faire les choses comme fait comme j'ai envie plutôt que ça me montre pas ce que j'ai envie de voir c'est à dire juste un seul loot pour savoir si dans mon hypothèse je suis bon ou pas donc la hex donc on a une base de donc de 14 morceaux par endurance voilà en partant du principe que quand il y a deux boss de vaincus on est dans les 400 on est dans les 400 avec des brouettes bon vu que les boss les boss rapportent deux morceaux donc bon un peu plus un peu moins ça change pas grand chose donc on est dans à 400 et des brouettes et quand il y en a trois on est à 450 et des brouettes donc je vous dis si un boss c'est 50 du coup on enlève 50 au 400 on enlève 50 pour dire qu'il n'y en a qu'un seul qui loot du coup ça fait 350 basique tout le 350 et du coup tous les petits tous les petits calculs qui sont qui ont été fait pour spécifier la chose dans le cas où en réalité il y a toujours au moins deux loot sur trois pour le boss de la hex du coup les 4Q sont un peu faussés c'est à dire que c'est à 10 bases de base c'est 400 au lieu de 350 et du coup pareil le ratio entre la sup et la hex va être différent également un peu plus élevé sauf que malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion de le voir par moi par moi même donc je suppose quelque chose qui est peut-être faux mais après dans l'idée dans leur ensemble les choses restent quand même plutôt cohérentes également au niveau du 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 oui des exemples que du coup que j'ai que j'ai réalisé donc je vais vous montrer de suite donc exemple numéro 1 vous êtes à 300% de bonus sur la sup donc vous avez 4 unitaires à 75% donc entre 1 et 4 fois rubicante et entre 1 et 4 fois cagnazou enfin c'est dans 0 et 4 0 et 4 on va vous mettre l'association après en fonction de ce que vous avez bien sûr donc sur la donc du coup sur la hex avec autant de bonus donc vous obtenez 1040 morceaux de magma sur la hex vous êtes à 250 donc là on va dire c'est 2 4 étoiles plus une barbaritia ou 2 4 étoiles plus 2 scarmic idiot enfin dans l'idée je pense que ça serait plus quand même 2 4 étoiles plus une barbaritia quand même donc vous êtes à 1225 donc vous êtes à 1225 un morceau de magma obtenu et donc forcément vu le différentiel il faut former sur la hex exemple numéro 2 donc vous êtes à 350% de bonus sur la sup donc 2 4 étoiles 2 barbaritia donc vous êtes à 1170 le gain ah c'est l'antifinal de monté à 10% sur la hex par contre vous ne pouvez vous permettre que 2 barbaritia vous êtes à 200% au total vous avez donc 1050 morceaux de magma en collecte et forcément dans ce cas de figure il faut former sur le sup alors après je sais bien que de dire voilà d'avoir tant d'unités pour les bonus et tout ça peut pas ça peut vouloir pas dire grand chose surtout si surtout si vous êtes du genre à tout maxer dès que vous avez des unités bien sûr ça après chacun joue à sa manière donc je ne serai pas je ne pourrais vous dire expressément là bon là après toutes les subtilités en fonction de si les persos sont maxés ou pas là c'est vraiment je fais global sans considérer que les unités soient forcément montées ou pas donc voilà si au niveau de la hex en fait il y a toujours 2 loot de boss sur les 3 finalement bon les donc la valeur minimale de base va être un peu plus importante bien sûr 50 de plus ça va faire ça va faire ça va faire ça va faire ça donner du 16 de base en fait clairement du 16 de base par endurance le max va pas changer et au niveau du différentiel sup x ça sera du 5 un peu plus de 50% du 53% je dirais j'ai pas fait le calcul mais c'est hop allez je vais cacher l'exemple parce qu'il ne va voilà ça ça a été fait bon tout le monde est mort c'est comme si c'était maria en fait qui décidait s'il y avait le tous les loups de boss ou pas c'est assez bizarre là je vais vous être un peu dans l'incertitude la plus tôt de la plus complète quoi et vous allez faire comme la dernière alors je vais avoir droit que du scarmic Lyon bon on va prendre ce petit bonus 50% de plus ça sera toujours ça de prix bon on va essayer de faire ça assez rapidement on va dire que c'est même ce scarmic Lyon je ne l'ai même pas quoi alors que Lyon c'est censé presque être l'unité la plus simple à avoir des 4 mais non même pas je l'ai bon après on est qu'au troisième jour encore bon il y a encore le temps mais ça fait assez bizarre de se dire que dès le quatrième jour du farming que je vous propose ça alors d'habitude c'est toujours en général c'est plus long que ça c'est au moins une semaine mais bon c'est pas pour autant que j'ai plus de pouls d'unité des bonus pour les bonus de farm mais bon j'ai espéré le gremlin 5 secondes sauf que maintenant c'est encore un bon beau je vais presque espérer le triplé là bon ben non ça sera toujours pas pour cette fois ci on 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 ah il reste un peu de vie saleté ça c'est fait qu'un swing avec ça max je sais plus à l'accessité il y a encore trois et ben encore trois bon ben du coup c'est là dessus que je vous laisse si j'ai une information pas une non si j'ai mon information complémentaire concernant le loot unique sur le boss je le spécifierai surtout si je suis dans l'erreur bien sûr dommage que c'était pas une norma riche voilà donc c'est là dessus que je vous laisse au niveau du farming voilà vous avez toutes les informations voilà vous savez que la débutante j'ai deux combats à l'état dira à 3 à la pro il y en a 4 la suv comme la ex il y en a 5 voilà vous avez tous les gains différents qu'on voyez au niveau du taux de l'autre par endurance sur le principe il faut parler sur la plus élevé que vous pouvez faire moyennant de vérifier au niveau de l'optimisation des gains si en fait avec tous les étés bonus en plus sur les inférieurs ça vous rapporterait plus que sur la plus sur la plus élevé parce au bonus bien sûr à toutes les valeurs indiquées de base sont sans à considérer les les bonus des pertes ou de la banlie donc voilà gardez bien tout ça en tête et il est sérieux et le série prochain la sorte de pas durer aussi longtemps alors tout à cause de petits détails et qui quand même m'embête un petit peu donc je vous dis à bientôt tout le monde pour d'autres vidéos sur mandelaisus si c'est la portée vous bien paye tout le monde